– Plus on est de fous, plus on lit. – C'est encore nous! – Ici Marie-Louise Arsenault, toujours en direct du studio 18 de Radio-Canada à Montréal. À la 60e minute de cette émission, nous retrouvons sur ce plateau Thomas Leblanc. C'est toujours là, Thomas. Et nous accueillons les collaborateurs de cette deuxième partie de l'émission. Georges Leroux, d'abord professeur émérite au département de philosophie du CAM. Bonjour, Georges. – Oui, bonjour. – Et votre collègue, Dario de Fashion 10, que vous nous avez amené aujourd'hui, auteur et professeur de philosophie au cégep Édouard Montpetit. Bonjour, Dario. – Bonjour. – Alors vous, vous connaissez très bien l'œuvre d'Anna Arendt. Vous avez participé d'ailleurs à un collectif au sujet de ses écrits. Georges, vous citez souvent Anna Arendt. Vous en parlez avec le plus grand des engouements à cette philosophe allemande qui a beaucoup réfléchi au totalitarisme. Et on vous a demandé à tous les deux de relire dans votre cas, Dario. Pour la première fois, Georges, une conférence, en fait, qu'elle a prononcée aux États-Unis, à New York, en 1954. La nature du totalitarisme. Ses propos au sujet du totalitarisme reviennent, évidemment, au cœur de l'actualité. Ses livres se vendent à nouveau sur Amazon, notamment à cause, bien sûr, des pouvoirs d'Erdogan en Turquie, d'Orban en Hongrie et de la manipulation de l'information qui a cours aux États-Unis à l'heure actuelle. En quoi ce que dit Anna Arendt est pertinent aujourd'hui, Dario? Bien, elle est pertinente d'abord dans le fait de pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement, de faire les distinctions nécessaires, de ne pas faire de la confusion, très important, et de ne pas arriver à des conclusions trop vite par rapport aux événements actuels. Bien oui, on compare beaucoup, par exemple, Trump à Hitler. Évidemment, le discours d'Arendt peut nous permettre de faire des nuances et de décortiquer la manière aussi, Georges. Moi, pour dire la vérité, c'est pas seulement Arendt qui est teinté par l'expérience Trump. Tous les théoriciens que je lis, je les confronte au caractère inexplicable et unique de ce dont on est témoin dans le régime Trump. Regardez juste le mépris de la presse. Évidemment, Arendt a quelque chose de très précis à dire là-dessus, sur le mépris de la presse. Mais il y a tant d'aspects du gouvernement Trump qui demandent à être expliqués. On est complètement désemparés. Donc, Arendt est très utile. Voilà, merci à tous les deux. On en discute. Et Dario Desfachendis, auteur chargé de... professeur de philosophie au cégep Édouard Montpetit, on vous a demandé à tous les deux de faire l'exercice de relire ce texte. Dans votre cas, Dario, vous l'avez carrément relu parce que vous le connaissiez déjà. Georges, c'était la première fois que vous lisiez ce texte d'Anna Arendt, qui est une philosophe que vous respectez énormément. Pourquoi, Georges? Je me trouve un peu en défaut par rapport à ce texte-là parce que, compte tenu qu'il est à l'ombre du grand opus qui s'appelle « Les origines du totalitarisme », je crois qu'on le néglige indûment. Je dois dire très franchement que c'est un texte qui est absolument magnifique, encore que sa première partie soit un peu confuse. Pourquoi il faut revenir à Anna Arendt? Eh bien, parce que, d'abord, elle est l'exemple du courage intellectuel. C'est elle qui, à travers une œuvre très abondante, a traversé les années les plus sombres de l'histoire de l'Europe. Elle est née en 1906 à Hanoff, d'une famille juive aisée. Elle va étudier à Aldenberg avec votre grand-maître, d'ailleurs, Kibanski. Oui, ils étaient dans la même classe, tous les deux absolument amoureux de leur maître, en fait, Carly Aspers. Et elle va maintenir, avec Carly Aspers, une correspondance qui va durer toute sa vie, en même temps qu'avec Heidegger, qui était, lui, plutôt en dispute avec Aspers. Il y a quelque chose chez Arendt qui est extraordinaire de ce point de vue-là, parce qu'elle a été capable d'une double fidélité. Fidélité à quelqu'un qu'elle respectait entièrement, et quelqu'un dont elle avait été amoureuse alors qu'elle était étudie à Heidegger. Donc, c'est un amour absolument somptueux. Heidegger, bon, il y a des lettres qui en attestent. Oui, et puis en même temps, évidemment, une grande fissure dans cet amour-là, on peut le supposer, parce qu'Héidegger a collaboré au régime nazi, alors qu'elle avait dû fuir en 1933 à cause de sa culture, de sa religion juive. Elle va finir par vivre aux États-Unis ou avoir une carrière d'universitaire absolument flamboyante, Georges, mais vous nous disiez hors micro qu'elle n'a jamais voulu se définir comme une intellectuelle. C'est intéressant, quand même, ça. Non, parce que quand on regarde son oeuvre, en fait, le trait le plus saillant, c'est que c'est une oeuvre qui est absolument dépendante de l'histoire et de la circonstance. C'est-à-dire qu'elle a maintenu, c'est vrai, toute sa vie, un journal, qui s'appelle Journal de pensée, dans lequel on découvre qu'en fait, elle avait une ambition philosophique qu'elle ne va réaliser que dans son tout dernier écrit sur le jugement et la vie de l'esprit. Mais ce projet, elle l'a tenu, en quelque sorte, caché. C'est peut-être pas ça du tout à quoi elle consacrait son énergie publique. Son oeuvre est plutôt une énergie qui est consacrée à l'événement, à l'événement du siècle, le nazisme, bien sûr, et le totalitarisme. Ben voilà, donc évidemment, par la vie qu'elle a eue, Dario de Fachendis, c'est une femme qui a été victime des pouvoirs totalitaires, qui était très en vogue dans l'Europe des années 30. Il y avait Hitler, mais il y avait aussi Mussolini, ce qui fait que plus tard, elle va beaucoup réfléchir et écrire là-dessus. Alors, ce texte, cette conférence qu'elle a prononcée en 1954, la nature du totalitarisme, qu'est-ce qu'il contient comme savoir, qui peut être pertinent aujourd'hui, Dario? Ce qu'il contient, qui peut être pertinent aujourd'hui, comme je le disais en introduction de l'émission, c'est qu'il nous permet de faire des distinctions claires, de bien comprendre de quoi on parle quand on parle du totalitarisme. Et ça, c'est une exigence philosophique élémentaire. Bon, de quoi on parle quand on parle de totalitarisme? Quand on parle du totalitarisme, on parle d'un système qui est tenu ensemble par des principes très, très forts et qui ne doit pas être confondu avec toute forme de tyrannie, de despotisme ou d'autoritarisme. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est, alors, le totalitarisme? Là, vous avez un graphique devant vous, c'est quand même étonnant. Oui, j'ai un graphique devant moi, qui montre justement la relation qu'il y a entre les différentes sphères du totalitarisme. La première chose, c'est que le totalitarisme s'effondre sur l'idée qu'il existe une loi, une loi supérieure, qui est indépendante de la volonté humaine. C'est soit la loi de la nature pour le nazisme, c'est-à-dire la race, ou la loi de l'histoire pour ce qui concerne le marxisme, le stalinisme. Et donc, ces lois-là, elles n'ont rien à faire de la loi telle que nous la considérons dans nos sociétés. Donc, au-delà des institutions. Au-delà des institutions, au-delà de tout ce qui pourrait éventuellement causer un ralentissement de la mise en place de cette loi. Et c'est pour ça que le totalitarisme, c'est le mouvement perpétuel. Le mouvement perpétuel de quoi? De la mise en œuvre de cette loi. Et dans ce mouvement perpétuel, vous avez un élément qui est fondamental dans le totalitarisme, c'est l'idéologie. Alors, pour Anne Arendt, l'idéologie, ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude. C'est une idée qui a à sa racine un principe, dans ce cas-ci, pour le nazisme, le racisme. L'eugénisme. L'eugénisme, si vous voulez. Et cette idée est amenée à sa conclusion logique ultime, sans tenir compte de la réalité qui pourrait éventuellement lui opposer des faits qui démontreraient qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas vraie. Alors, à ce niveau-là, l'idéologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que, puisque la réalité très rarement répond à l'idéologie, et elle s'éplie rarement à cette forme de pensée, et bien, plutôt que d'échanger l'idéologie et pour abandonner ce qui est contradictoire avec la réalité, on détruit la réalité. Alors, le principe du totalitarisme est un principe de destruction radicale parce qu'elle n'accepte aucune contradiction au sein de la réalité. Alors, dans ce discours, Georges Leroux, moi, j'ai noté des choses qui m'apparaissent très éclaircissantes. Elle dit, c'est l'élite et le mobe, le mobe, c'est ce qu'on pourrait traduire comme étant la mafia, qui souhaitent le totalitarisme. Le peuple, lui, doit être convaincu par la propagande. Oui. Affirmation intéressante. Oui, mais justement, cette propagande est nécessaire, comme on l'a vu dans l'exemple de l'itlérisme, mais aussi du stalinisme, parce que le peuple n'est pas spontanément acquis à l'idée qu'il y a une loi qui dépasse la volonté humaine, comme Dario vient de le dire, que ce soit la loi de la nature pour la race ou la loi de l'histoire pour les classes, la disparition des classes d'élite. Et donc, cette conviction va être l'objet du travail de la propagande. Et donc, la propagande va de pair avec un autre système qui est très important. C'est évidemment le système de la police politique, c'est-à-dire de tous les éléments qui vont mettre en place la terreur pour précisément diffuser la propagande, mais obtenir de force un consentement. Alors, la description du système, c'est pas pour rien que Dario a fait un schéma, parce que c'est complexe. C'est un système, tout va ensemble. Elle dit, par exemple, Anna Arendt, que le totalitarisme va figer pour la population l'accomplissement absolument déterminé de la loi de l'histoire. C'est-à-dire que les individus, finalement, sont livrés à eux-mêmes, ils sont très seuls. Il est impossible pour eux de se coaliser pour résister à cette propagande. L'exemple, évidemment, du monde totalitaire comme du monde, disons, stalinien, comme du monde nazi, confirme ça. C'est-à-dire que les exemples sont très rares, dans l'un comme dans l'autre, d'une résistance qui va attaquer la force du système. Le courage des intellectuels, celui d'An Arendt comme celui de d'autres, est un courage qui demeure limité. On dit toujours, pour le cas de l'itérisme, qu'il y a eu un grand exemple, c'est la famille Scholl, le mouvement de la rose blanche. On dit toujours, comment ça se fait que les Allemands ne se sont pas révoltés. Mais il y a eu de la résistance en Allemagne. On en parle peu. Oui, mais pas beaucoup, il faut quand même le dire. Pas beaucoup. Et cette analyse est expliquée, justement, par la lecture que fait Anna Arendt de l'aisseulement, de la solitude, de l'atomisation de la société qu'elle considère comme un élément imposant. L'atomisation, ça, c'est un des liens qu'on peut faire avec le pouvoir qui a pris place aux États-Unis. Parce qu'évidemment, les propos d'Anna Arendt, d'Ario de Fachendis, reviennent beaucoup. Ses livres se vendent de nouveau. Les gens cherchent un savoir, une grille d'analyse pour comprendre ce qui est en train de se passer. Vous dites, méfions-nous des amalgames. Mais il reste que la notion du... Bon, par exemple, du contrôle de l'information, s'il y a une vraie guerre en ce moment qui est menée aux États-Unis. Quel lien on peut faire entre ce qu'elle dit, elle, par exemple, sur le mensonge et ce qui se passe? Les liens qu'on peut faire, c'est que, d'abord, un système totalitaire n'est pas du rien. Il ne surgit pas tout vêtue, si vous voulez, tout d'un coup. Il est le résultat d'un processus historique. Il y a des éléments qui se manifestent à l'intérieur d'une société qui laissent présager éventuellement la possibilité d'une dérive totalitaire. Alors, Anna Rente nous a dit, ce qui est arrivé avec le totalitarisme, c'est quelque chose qui était inimaginable. Pourquoi? Parce que c'est la sortie de l'être humain, de son statut humain. Alors, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé, qui défie toute compréhension. Et c'est pour ça qu'il faut, évidemment, porter beaucoup, beaucoup d'énergie sur cet aspect, la compréhension de ce que c'est. Et, en même temps, c'est, comment dire, un mouvement qui a besoin de se concrétiser dans des éléments fondamentaux. Georges en parlait, la terreur, les camps de concentration. Donc, on est loin de ça. On est très loin de ça. Mais revenons à ce qui se passe autour du mensonge, parce qu'elle parle de ça. Oui, il y a un élément, elle l'est dit dans un autre texte, elle dit, les vrais hommes totalitaires, les vrais sujets totalitaires, n'est pas les nazis, n'est pas les communistes. Les vrais sujets totalitaires, c'est celui qui ne fait plus la distinction entre les faits et la fiction, c'est-à-dire n'est plus capable d'expérience, et c'est celui qui ne fait plus la distinction entre les vrais et les faux. Alors, ça, c'est le cœur du totalitarisme. Évidemment, quand nous regardons aujourd'hui, il y a une forte poussée dans ce sens-là, surtout dans les pouvoirs de Trump aux États-Unis, en ce moment, évidemment. Et une chose est certaine, si vous faites sauter les critères des vérités, c'est-à-dire l'idée que quelque part, il y a une vérité, plus rien ne tient. Et, entre autres choses, l'élément fondamental, c'est un jugement, le jugement éthique. Je ne fais plus la distinction entre les biens et les mals, et je suis prêt à tout accepter. Mais cette chose-là, elle est présente dans notre société, pas juste aux États-Unis, c'est quelque chose de diffus, de latin, et qui est le produit d'un système, qui est le système capitaliste dans lequel on vit en ce moment. Oui, c'est ça, parce qu'on va vous écouter aussi, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Là, on fait porter à un homme qui est devenu président des États-Unis, vraiment, toute cette tendance-là, mais la vérité se désintègre, elle est manipulée depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas depuis le 8 novembre qu'elle est dans ses cas-là. Ça, c'est clair. Il y a tout un système et un terreau qui a permis de se pousser. Ce qui est neuf, peut-être, c'est la guerre ouverte que mène l'administration de Donald Trump envers les médias. Et pour Anna Arendt, justement, les faits. Elle fait l'apologie des faits, Georges. Oui, alors elle, elle dit, c'est un passage du texte qui m'a beaucoup frappé et qui est beaucoup plus clair dans ce texte-là que dans le grand livre Les Origines. C'est l'idée que, dès qu'on entre avec les sciences humaines et la philosophie, dans le monde de ce qu'elle appelle les interprétations, c'est-à-dire qu'on se met à dire ce que veut dire un fait, alors on perd le fait. Et donc, elle, elle dit, la contribution que moi, je dois apporter à la compréhension du totalitarisme, c'est de montrer sa factualité. Par exemple, les nombres, les chiffres, les camps, qu'est-ce que c'était, et ainsi de suite. Et donc, là, vous avez une comparaison immédiate avec ce qu'on entend tous les jours concernant les États-Unis, c'est-à-dire la négation de l'évidence, la négation des faits. Les évidences sont là. Je donne juste un exemple parce qu'il est particulièrement choquant et frappant. C'est avant-hier, quand on apprend que les budgets que les États-Unis consacrent pour l'assainissement des grands lacs vont être sacrifiés dans le prochain budget Trump. Or, ça nous concerne directement, c'est l'eau potable de l'Ontario et ainsi de suite. Ça concerne aussi, bien sûr, les Américains. Or, c'est au nom d'une interprétation des changements climatiques, des espèces envahissantes dans les lacs et tout, tous ces faits sont comme niés et interprétés à la faveur de leur inutilité. Et ça, ça touche tout ce que l'administration Trump veut nous faire passer comme étant pas vrai ou tout simplement inexistant. Alors que, bon, la confiance que nous avons comme démocrates, c'est que la science démocratique, c'est-à-dire la science qui s'en remet à l'expertise, demeure pour nous une science vraie. Mais oui. Mais oui, c'est là-dessus qu'on compte. Nos sociétés sont quand même érigées, nos démocraties sont érigées sur une certaine notion du savoir avec lequel on s'entend tous, plus ou moins quand même. Il y a une base sur laquelle, bon, en principe, on prend des décisions. Que devient le citoyen dans un système totalitaire derrière les fachistes? Qu'est-ce qu'il devient? D'abord, il perd son statut de citoyen, c'est-à-dire quelqu'un libre de pouvoir participer avec ses concitoyens, justement, aux décisions des sociétés. Alors, il perd sa place dans un débat public, il perd sa capacité d'action pour en arrêter l'action politique. Elle est essentielle. Alors, les citoyens, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent un atome, comme on disait tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la perte, c'est les seulement. Anne Arendt a fait bien la distinction. La solitude, c'est ce qui nous permet de nous rencontrer nous-mêmes et éventuellement nous mettre à la disposition pour une rencontre avec l'autre. Les seulement, c'est avoir perdu la compagnie de soi-même et d'être tout seul au milieu d'une masse agglutinée. Ça, c'est l'isolement. Ça, c'est l'isolement. C'est la différence entre la solitude et l'isolement. Quel beau passage. C'est beau. C'est une richesse inouïe. C'est trois, quatre pages d'une force extraordinaire pour décrire ce qui se passe dans une société totalitaire. Et nous, nous le savons parce que nous avons lu les écrits de ceux qui, comme, je ne sais pas, seuls génétiques et tant d'autres en ont souffert. C'est ça ma question. En fait, est-ce que vous croyez que dans la prochaine décennie, on va pouvoir refonder notre société sans passer par une guerre, une révolution, une idéologie poussée à l'extrême comme le nazisme ou le stalinisme? Parce que finalement, ce que ces expériences-là nous démontrent, c'est qu'il a fallu aller au bout d'une expérience très, très, très tragique pour refonder la société. Oui, ce qui est très difficile dans notre situation, c'est que nous faisons la distinction. Nous nous émouvons beaucoup par rapport aux États-Unis, par rapport à ce qui se passe chez nous. Mais un des éléments essentiels de la montée du totalitarisme, c'est la production d'une humanité superflue. Une humanité qui n'a plus aucun statut juridique et qui, donc, est laissée à elle-même et prête à devenir la victime de n'importe quel pouvoir. OK? Surtout du pouvoir totalitaire. Eh bien, la crise des réfugiés et tout ça, ça nous démontre que cette réalité déborde, maintenant. Est-ce qu'il faut aller au bout de cette violence-là pour refonder le... C'est-à-dire, elle... On espère que non. Oui, on espère que non. Georges, on va terminer là-dessus. Oui, elle a dit rapidement que ces deux totalitarismes, le nazisme et le stalinisme, n'ont pas connu une faim complète. Ce ne sont pas accomplis absolument. Le nazisme s'est terminé par l'extermination et il s'est arrêté et le stalinisme a été combattu. Alors que nous, on ne sait pas très bien dans quel processus on s'engage avec cette crise des migrants, ce refus de la vérité. Sur les natures du totalitarisme, donc ces textes d'Anna Arendt et publiçons publiés en français chez Payot. Merci à Georges Leroux et à Dario de Faschendis. Simon Boulerice, vous avez un nouvel ouvrage qui vient de paraître. Le dernier qui s'en a éteint la lumière chez Québec-Amérique. Un livre pour adolescents. Merci à Monique Pollack et à Thomas Leblanc. Merci à l'extraordinaire équipe. On vous embrasse. À demain.